... Il me semble que si aujourd'hui on peut offrir aux élèves des points réguliers de contrôle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrôle continu, ça nous permettrait peut-être d'avoir des examens moins lourds à l'arrivée. Certains élèves ont besoin d'être stimulés régulièrement. Peut-être que si l'on s'appuie sur du contrôle continu, ces élèves qui sont aujourd'hui peut-être à la limite des borderline, en difficulté, peut-être qu'on va leur donner une chance d'être tirés vers le haut et de les conduire là où l'on veut. Je ne suis pas sûre qu'avec un contrôle continu, il y ait un pourcentage d'élèves plus élevés qui obtiennent le bac. Parce que finalement, on se rend compte que les élèves qui obtiennent le bac sont les élèves qui finalement avaient la moyenne au cours de l'année. Et même certains élèves finalement n'avaient pas de si bons résultats durant l'année et ont le bac, même s'ils doivent en passer par l'épreuve du repêchage. Je ne suis pas opposée, mais je pense qu'on peut résoudre le problème de l'objectivité de la note par rapport au professeur. Mais par rapport à cette question d'élever le pourcentage d'une génération qui obtient le baccalauréat, je ne suis pas sûre du résultat. Merci. Merci.